C'est l'heure de vous retrouver Charline Von Honecker, à droite plusieurs candidats souhaitent que les manuels scolaires exaltent le récit national, vous aussi vous avez réfléchi à la question ? Ah la grandeur de la France Marc, c'est la grandeur de son histoire ! C'est pas les ricains qui pourraient s'en vanter, les trop minces l'histoire américaine. Je vous résume, on tue les indiens et quand il n'y en a plus on tue les noirs. Mais si on écoutait les candidats de la droite aujourd'hui, dans chaque livre d'histoire de France, il y aurait 200 pages sur la bataille de Poitiers en 732, quand ce brave Charles Martel a dégagé les Arabes. D'ailleurs je suis sûre que François Fillon sera d'accord avec moi, il y a trop peu d'espace dans les livres d'histoire pour parler de ce fabuleux partage des cultures que fut le colonialisme. Il a raison Fillon, il faut privilégier le récit national, surtout quand on enseignera à nos petits enfants l'intervention française en Libye. L'ancien Premier ministre propose que le roman national soit écrit par des académiciens. Vous avez aimé Laurent Dutch, vous allez adorer Finkielkraut. Mais alors il faut agir, parce qu'aujourd'hui non seulement il y a des jeunes qui ne savent pas qui est Vercingétorix, bon si Depardieu ne l'a jamais incarné à l'écran, c'est dur de s'en souvenir, mais il y a aussi des jeunes pour croire que Jeanne d'Arc, c'est l'ex de Jean-Marie Le Pen. C'est peut-être ça qu'on appelle un récit subversif, monsieur Jadot, manuel d'histoire rédigé sous acide. Ouah monsieur Jadot, vous êtes une rosta maintenant. Moi ça me fait rire que François Fillon veuille réécrire l'histoire, parce qu'elle a toujours été écrite par les vainqueurs. Après que les politiques se sentent obligés de se mêler des manuels scolaires, c'est très commun, ça porte un nom, ça s'appelle la propagande. À ce moment-là, Anne Hidalgo peut nous faire croire que le Moyen-Âge appliquait déjà la circulation alternée. Un jour les chevaux d'âge perd, le lendemain les chevaux d'âge impair. Car dans le fond, le récit national, ce n'est rien moins que l'ancêtre du storytelling. Alors Nicolas Sarkozy pourra dire que Vercingétorix n'avait pas fiché tous les Gaulois qui entretenaient des relations suspectes avec les Romains radicalisés. Mais pour équilibrer, il faudra rappeler que si nous sommes tous les descendants de Vercingétorix, c'est aussi assumer notre part de consanguinité. Alain Juppé lui a déclaré « L'histoire n'est pas un roman ». Et on peut s'y fier, de tous les candidats, c'est quand même le seul qui a connu François 1er personnellement. Quant à François Hollande, il a déjà fait de son quinquennat un roman national. Voilà qui confirme notre impression. Les hommes politiques sont davantage préoccupés par le passé du pays que par l'avenir de ses habitants. Merci Charline Vanhenecker.